... Voilà, bonsoir à tous. Voilà, donc ce soir je suis là pour vous parler d'intelligence artificielle et d'éthique. L'objectif c'est un peu de savoir si l'intelligence artificielle peut être éthique et comment. Donc je vais rapidement me présenter, même si Pierre l'a fait. Donc voilà, moi j'ai une base en Master Statistique et Business Intelligence. J'ai commencé en tant que consultante, chef de projet, SAP BI. J'ai ensuite créé et géré une filiale d'une petite société de service en Belgique. Et donc depuis 2015 j'ai créé la société Valkuren, qui depuis deux ans on a vraiment réorienté notre cœur de métier qui est vraiment la data. Donc on se présente comme une entreprise data tech spécialisée dans la mise en valeur des données pour les entreprises à travers le data analytics, data science et intelligence artificielle. Voilà, donc je participe à différents groupements au niveau start-up, bien de jeu, la dominance numérique. Mais aussi j'ai participé au lancement de la formation AI Black Belt à Bruxelles et en Wallonie. Et voilà, je participe à la réflexion du groupement AI for Belgium aussi sur Bruxelles. Voilà un petit peu, pour un petit peu avoir un petit aperçu de la salle, on va dire la plupart sont étudiants, donc je dirais ceux qui ne sont pas étudiants, peut-être lever la main pour que j'aie un petit aperçu de la répartition. Ok, merci. Voilà, donc, c'est qu'on va un petit peu parcourir, donc on va parcourir rapidement, voilà, les définitions, on va faire un petit état des lieux, on va un petit peu se questionner et on va savoir, on va voir s'il existe aujourd'hui des règles et puis, voilà, comment faire dans le futur. Donc aujourd'hui, on a l'éthique et l'intelligence artificielle et on peut se demander si ces deux termes peuvent aller ensemble. Est-ce qu'on peut donner de l'éthique à un objet sur lequel on aurait amené de l'intelligence ? Alors, on peut dire, donc, l'éthique, c'est quoi ? C'est vraiment la science de la morale. Donc, c'est vraiment les différents paramètres philosophiques qui peuvent amener la morale pour un individu, pour une personne. L'intelligence artificielle, je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. De manière générale, c'est l'automatisation. C'est un mot-clé, un buzzword aujourd'hui, qui comprend un petit peu un large spectre qui concerne aussi le machine learning, le deep learning, etc. Alors, ces deux choses peuvent, pour moi, être liées. Et la question, c'est de se demander comment. Alors, monsieur Pierre Mannbach m'a invité ici et j'en suis ravie. Je suis ravie de parler de ce sujet. Mais pour être complet, en fait, on aurait pu être trois. Parce qu'il aurait fallu réellement une personne à base scientifique. Mais pour parler de ce sujet, il aurait fallu aussi une personne qui comprenne et qui interprète, qui connaisse très bien la philosophie. Mais aussi une personne qui connaisse très bien les lois, tout ce qui est droit. Parce que tous ces paramètres ensemble vont permettre de définir si oui ou non on peut adapter de l'éthique à l'intelligence artificielle et comment on peut le faire. Voilà un petit peu, on va dire, le grand large spectre qu'on va aborder. Alors, au niveau basique, pour ce qui concerne la gestion des données, on a réellement trois modèles à travers le monde. On a les États-Unis, qui sont un modèle très libéral. Il faut faire du business, il faut faire de l'argent avec les données. Et donc, principalement, on arrive à les récolter très facilement. On peut les stocker et on peut les vendre. Alors, on prend souvent l'exemple, lorsqu'on fait un test ADN, où on peut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie derrière, etc. Mais ces données qui sont enregistrées, elles peuvent être aussi revendues à des compagnies d'assurance. Et donc, derrière, ça sert aussi à modéliser différents paramètres pour établir des montants plus ou moins importants en ce qui concerne les assurances. Alors, on a à l'extrême, l'octre extrême, on a, pour nous, on a la Chine. Et la Chine, alors là, ça se passe un petit peu différemment aussi, parce que la donnée, elle appartient à qui ? Finalement, à l'État. On a un peu le spectre de la série un petit peu Black Mirror, où on a du social scoring qui est attribué à chaque individu. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, la donnée, elle est aussi enregistrée, elle est aussi revendue, plus ou moins, mais tout est stocké par l'État. Et donc, c'est l'État qui va un peu gérer toutes ces données et voir comment les vendre et les analyser pour vous donner ou pas des droits en tant qu'individu. Alors, tout ça, ça pose un problème aussi, on va dire, de géopolitique globale, dans lequel l'Europe, finalement, essaye de trouver sa place. Et aujourd'hui, nous, au niveau de la gestion des données, on a fait le RGPD. Voilà. Le... Alors, le... Alors, nous, en Europe, on est vraiment lié au RGPD. Qu'est-ce que c'est réellement ? Alors, ça veut dire quoi, le RGPD, concrètement ? C'est-à-dire que l'individu a le droit d'être responsable, est responsable de sa donnée. Et la personne qui va l'analyser ou la demander, en fait, elle est censée prévenir l'individu, mais derrière, il faut qu'elle soit... Cette donnée, elle soit anonymisée. Et la donnée, elle doit être... Elle est liée au RGPD par le fait... L'endroit où la donnée est récoltée. Donc, elle n'est pas liée, forcément, au... Avant, c'était plus lié à tout ce qui était... Où était stockée la donnée. Donc, si la donnée était stockée aux États-Unis, on pouvait faire ce qu'on voulait avec vos données. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous êtes européen, si vous êtes sur le territoire européen, que ce soit une entreprise, normalement, basée aux États-Unis, en Europe ou en Chine, vous avez les mêmes droits via le RGPD. Alors, après, c'est plus ou moins facile de le faire appliquer. Concernant les États-Unis, des sociétés comme Facebook, Bloomberg, ont dû adapter tous leurs algorithmes aussi à cause du RGPD défini en Europe, parce qu'ils utilisaient des données européennes liées à des individus européens. Donc, ça, c'est une base importante à connaître. Donc, nous, au milieu de ce jeu, on essaye un peu de se démarquer, on essaye de voir un petit peu comment on peut établir des règles. On essaie de se mettre un petit peu en juge au milieu de tout ça. Et on va voir que ça entraîne différentes choses. Mais pour ma part, personnellement, je considère que le RGPD, c'est bien. La régulation, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne stopper la volonté et les possibilités de tout ce qui est entreprise en Europe, parce que sinon, comparé au GAFA et au BATX, on ne va pas pouvoir avancer assez. Alors, moi, je baserais plutôt sur une proposition où on met en place des chartes, des labels, et on va voir comment un petit peu avancer là-dedans, sachant que l'IA, les données, c'est la base de l'IA. Donc, à partir de ces données, on peut définir une IA plutôt sur un certain modèle ou sur un autre modèle, comme la Chine, où là, on est vraiment contrôle-fric et on surveille tout le monde. Alors, on peut se demander si l'IA, c'est notre ami ou notre ennemi. Et on va voir qu'il y a différentes applications. L'IA, c'est très bien pour automatiser. Donc, tout ce qui est processing, chaînes de montage, etc., tout ça, on arrive à bien gérer. Tout ce qui est predictive, prescriptive maintenance, donc tout ça, on arrive à très bien faire parce qu'on utilise très bien les données. Donc, ça, c'est bien. Ça participe à l'évolution de l'industrie, à la sécurité des personnes. Donc, ça, c'est intéressant. On arrive à optimiser. Donc, ça, c'est bien aussi. On arrive à surveiller. Et attention, là, on va rentrer aussi sur un domaine un petit peu particulier. Surveiller, c'est utiliser les données pour pouvoir surveiller les personnes, surveiller les gens, mais jusqu'à quelle limite ? On arrive à automatiser et à générer des solutions sur des jeux. Et on arrive, ce qui est très, très bien, je pense, on arrive à aider les humains. Donc, il y a des prothèses, il y a des personnes pour aider les aveugles, les personnes âgées. Donc, on va dire, c'est l'IA qui vous veut du bien. À côté de ça, on peut avoir tout ce qui est hacking, qui peut se développer et qui peut poser problème, on va dire, dans tout ce qui est, dans tous les algorithmes qui sont développés et qui peuvent être utilisés à mauvais escient. On parlait de la sécurité, mais ça, c'est plutôt le bon côté. Et à contrario, on peut avoir ce qui est les robots autonomes pour aller tuer. Et donc, là, je crois que c'est... Il y a un groupement aux États-Unis, un groupement scientifique, qui a déposé une motion à l'ONU pour pouvoir interdire cette possibilité-là. On a le deepfake, que vous avez peut-être récemment entendu parler. C'est prendre l'image d'Obama et lui faire dire ce qu'on veut. C'est... Il faut savoir qu'on peut avoir aussi la même chose avec la voix. Alors, il suffit d'une minute de votre enregistrement vocal pour pouvoir vous faire dire ce que vous voulez. Donc, il faut faire attention à ce qu'on utilise derrière. Et mon dernier point, c'était attention à la manipulation insidieuse. Alors, par rapport à cela, on a différents axes. Il y a des choses qu'on appelle le nudging, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle au français le coup de pouce, coup de coude. C'est utilisé dans le marketing, c'est utilisé dans différentes choses. En fait, on va essayer de pousser, de manipuler les gens de manière douce et silencieuse pour leur faire faire certains choix, certains achats, certaines dépenses ou certains votes, peut-être. Mais donc, il faut faire très attention à cela, parce que via ce biais-là, en fait, via cette chose-là, on met en place et on incite à développer les biais inconscients qu'on a, nous, humains. Et donc, ça m'amène sur mon point suivant qui sont l'importance des biais cognitifs dans la mise en place des algorithmes liés à l'IA. Donc, je n'ai pas détaillé tout ça parce qu'en fait, on a au moins 250 biais qui ont été répertoriés. donc ça, c'est les biais cognitifs qu'on a à tout être humain. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un biais cognitif, c'est je vais dans un magasin, je vais choisir le premier objet que j'ai à portée de main parce que c'est plus simple ou je vais faire comme mon voisin parce que c'est cool de faire comme mon voisin ou je vais penser d'une certaine façon à, bah, les data scientistes, c'est que des hommes. voilà. Donc, on va avoir différents biais cognitifs qui vont se mettre en place. Et un des exemples intéressants, je trouvais, c'est un exemple peut-être que vous connaissez, c'est un compte Twitter qui a envoyé 96 000 tweets en 8 heures. Donc, c'est très rapide. Ce compte Twitter, c'est TAY. C'est Microsoft qui avait créé son intelligence artificielle, qui l'a créé en disant on va créer une intelligence artificielle qui va apprendre à communiquer à partir de ce qu'elle apprend sur Twitter. Alors, au départ, c'était très très gentil et puis, petit à petit, c'est devenu assez méchant. Et encore, j'ai envie de dire, c'est les messages les plus gentils parce qu'on a dévié vers des messages nazis, homophobes, voilà. Et donc, au bout de 8 heures, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la machine a complètement déliré. Et donc, on a dû, enfin, Microsoft a dû stopper TAY, supprimer le compte et s'excuser auprès de toutes les différentes communautés. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que la machine, elle est censée apprendre des humains. et forcément, les humains, on n'est pas forcément tous bons dans tous nos messages tout le temps et ça montre la dérive que l'intelligence artificielle peut avoir. Si on montre le monde comme les Américains peuvent le voir, on va dire de manière exagérée, eh bien, le monde, l'intelligence artificielle créée par les États-Unis de manière extrapolée pourrait être un petit peu bizarre. Voilà. Donc, c'est vraiment des stéréotypes très, très simples montrés par les États-Unis. Maintenant, heureusement, on a la conscience. Donc, on essaie de faire évoluer les choses. Mais par exemple, aujourd'hui encore, si je tape... Alors, en anglais, ils ont corrigé, ils n'ont pas encore corrigé en français. Si je tape PDG sur Google, je vais voir des hommes blancs d'un certain âge en costard-cravate. Je ne vais pas trop voir de minorités ethniques, pas beaucoup. Je ne vais pas avoir de femmes ou sinon, tout en bas. Et je ne vais pas avoir de gants en t-shirt parce que même Mark Zuckerberg, ici, il est en costard-cravate. Donc, ça reprend un stéréotype basique qu'on peut avoir d'un PDG. C'est la même manière pour les nurses, donc en anglais, si on tape nurse sur Google, aujourd'hui, on ne voit pas trop trop d'hommes qui sont infirmiers. Pourtant, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est des exemples qui montrent qu'on a des biais cognitifs qui se génèrent dans nos algorithmes, les algorithmes que l'on peut écrire, que l'on peut utiliser. Et donc, il faut en avoir conscience parce que ça fait partie de l'environnement IA qu'il faut appréhender de manière globale. Il y a un autre biais qui est important de connaître, c'est le biais statistique. Alors, je pense que peut-être vous l'avez déjà abordé. Mais, le biais statistique, c'est quoi ? C'est on donne à notre IA, à notre algorithme, des données pas bonnes. et ce qu'il en ressort, c'est des modèles qui ne sont pas bien utilisables ou qui sont dérivés avec plein de choses qui ne sont pas forcément pertinentes. C'est le garbage in, garbage out, mais ça part de la base de données que vous avez au départ. Donc, l'important ici, c'est qu'il faut savoir quelles données vous allez mettre dans votre modèle pour pouvoir construire votre modèle statistique et mettre en place votre IA. Donc, ça, c'est très important à bien prendre en compte toute la base que vous allez utiliser. Puis, il y a un dernier biais qui est le biais économique. Et ça, c'est effectivement plus au niveau des moteurs de recherche, les entreprises comme Amazon, Google, qui vont mettre en avant les produits que eux vendent et pas forcément les meilleurs sur le marché. Donc, ça va être, par exemple, oui, si je veux acheter un paquet de lessive, qu'est-ce que Amazon va me remonter plutôt les produits sur lesquels il a une meilleure marge et pas forcément celui qui lave le mieux. Donc, voilà, ce sont des pieds qu'il faut prendre conscience, il faut en avoir conscience pour pouvoir les appréhender au mieux. Et donc, en fait, par ce biais-là, je veux présenter aussi le fait que une intelligence artificielle, ça se construit, ça s'éduque, comme un enfant, comme un étudiant. et donc, on ne peut pas laisser tout faire tout le temps. Donc, il faut lui donner des guidelines, il faut l'encadrer et, petit à petit, lui laisser trouver son chemin avec ce cadre établi. Alors, par exemple, on a le cas de la voiture autonome où on a, par exemple, je pense que vous connaissez, on a une voiture autonome qui existe, qui roule, qui a des passagers dedans et les passagers qui vont aider des passants qui vont traverser la route. De l'autre côté, un mur en béton. Le choix est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais décider de programmer ma voiture autonome pour sauver le conducteur et donc écraser les gens sur le passage piéton ou est-ce que je vais programmer ma voiture autonome de sorte à ce que es-tu le seul passager de la voiture ? Alors, par exemple, vous avez votre famille dans la voiture et vous avez des super ingénieurs qui traversent la route. Qu'est-ce que vous choisissez ? Qui vous sauvez ? Mais c'est un choix c'est un choix impossible à faire. C'est un choix impossible à faire parce que on ne sait pas, c'est pas à nous de décider. on ne peut pas décider. On ne peut pas savoir qui on va sauver. Est-ce qu'il est préférable de sauver une personne âgée ou de sauver un jeune dans la voiture ? En Europe, on va dire qu'il vaut mieux écraser la personne âgée. Ben oui, parce qu'il a moins de temps à vivre, il nous coûte encore de l'argent, il ne produit rien, donc ben, écrasons la personne âgée. Mais en Asie, si on se place de leur point de vue à eux, ils vont nous dire non, la personne âgée, on la respecte parce qu'elle a un parcours, elle a un vécu, elle a des choses à nous apprendre et donc, on ne va pas l'écraser. Donc, tout ce questionnement, ce que je veux faire comprendre, c'est que tout ce questionnement autour de l'IA, de la voiture autonome ici, dans ce cas précis, va dépendre du point de vue sur lequel on se base. on n'aura pas la même vision, la même éthique ou la même morale qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Chine. Et ça, ça peut être un peu perturbant, mais il faut l'appréhender aussi. Cela veut dire quoi ? Est-ce qu'on sera un jour capable de se mettre tous d'accord dans le monde autour d'une règle éthique à appliquer pour l'IA ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait dire que cette règle éthique s'appliquera à vie, s'appliquera dans 10, 15, 20, 30 ans ? Je ne suis pas sûre. Il y a 50 ans, les homosexuels, on les écrasait ? On aurait dit ça ? Et aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir penser comme ça. C'est vraiment des perceptions qu'on peut avoir à un moment donné qui évoluent avec le temps, avec notre évolution, mais aussi avec la culture qu'on a développée au fur et à mesure. Donc, c'est très important de comprendre que on ne peut pas faire le choix. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne qui va mettre en place forcément l'IA de faire un choix. Mais il faut se poser la question. Il faut se poser la question de savoir comment on va appréhender ce problème. Le point est de se dire pourquoi ne laisserait-on pas la personne qui conduit au final décider de ce qu'elle veut faire ? Après tout, dans la vie réelle, au quotidien, quand on a un accident aujourd'hui, au final, c'est la personne qui conduit le véhicule qui est maître de ce qu'elle fait. On peut se poser la question je n'aurai pas de réponse ici ce soir. Mais c'est une piste de réflexion qu'il faut vraiment avoir comparée à l'environnement de l'IA car toutes les questions se posent comme ça. Et il faut se mettre à la place des vies qu'on pourrait ou pas enlever en fait. C'est un choix assez difficile à prendre. On va parcourir brièvement les deux types d'IA qui sont possibles on va dire par notre vision aujourd'hui. On définit une IA faible et une IA forte. Alors, l'IA faible c'est quoi ? L'IA faible c'est celle qu'on connaît aujourd'hui partout. Principalement c'est celle qui apprend c'est oui le machine learning c'est celle qui va apprendre au jeu de go au jeu de dame c'est celle qui apprend au fur et à mesure. C'est celle comme la voiture autonome qui va faire qui va suivre les traces qu'on lui dit de suivre. C'est l'IA qui est capable d'être aussi journaliste. Alors, pour la petite histoire il y a beaucoup d'articles qui sont écrits aujourd'hui par l'IA. Tout ce qui concerne certains articles concernent le sport certains articles économiques aussi puisqu'on se base sur différents indicateurs qu'on trouve à Bloomberg financier etc. Donc, la machine qui lit toutes ces informations arrive à réécrire un nouvel article puis c'est aussi utilisé pour écrire des rapports d'entreprise parce qu'après tout mon rapport d'entreprise c'est assez basique aussi et finalement l'analyse elle est assez simple et donc la machine arrive à apprendre et à réécrire ses rapports. Alors, il y a Forte vous me direz qui sait ce que c'est ? Quelqu'un peut me dire ? Apprendre comme un humain imiter l'humain mais c'est même un peu plus que ça voilà donc c'est savoir analyser une situation ça c'est ce qu'on fait déjà savoir analyser les risques mais surtout savoir prendre une action avec une conscience savoir si elle est bonne ou mauvaise avoir des émotions et ça aujourd'hui ça n'existe pas il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'intelligence artificielle forte on n'y arrivera pas à côté de ça qu'il y a d'autres personnes comme Elon Musk il y avait Stephen Hawking qui pensent que ça peut arriver et qu'il faut faire très attention parce que cela peut être dangereux et peut même nous tuer donc il faut prendre en compte je pense ces différents niveaux d'intelligence artificielle je pense que l'intelligence artificielle forte potentiellement pourrait arriver on ne sait pas mais que ça doit être fait et créé avec des vrais guidelines pour le coup parce qu'effectivement on peut avoir peur que cela aussi se retourne sur nous et donc essayer bien de connaître de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer de cadresser ces choses alors on peut se demander donc s'il existe aujourd'hui des loins des chartes ou des labels pour régler ces différents problèmes qu'on a pu aborder alors aujourd'hui on va dire depuis un petit moment il y a un célèbre scientifique et romancier donc qui s'appelle Isaac Asimov américano-russe qui a écrit en 1942 différents livres de science-fiction dans lequel notamment dans un il a abordé les lois de la robotique et donc il a édicté trois grandes lois principales de la robotique qui ne régissent pas aujourd'hui l'intelligence artificielle mais qui sont là à prendre comme information et comme peut-être aussi un premier point de base sachant que les trois lois en fait elles ont été résumées en une seule qui prévaut pour toutes qui est la loi zéro qui est un robot qui ne peut nuire à l'humanité ni laisser sans assistance l'humanité en danger donc on va dire que ça s'approche vraiment de ce qui pourrait régir l'intelligence artificielle forte dans le futur donc ça c'est très bien ça existe mais aujourd'hui ça ne nous concerne pas des masses alors il y a différentes actions qui sont faites par différentes associations aujourd'hui là il y avait voilà il y avait data for good qui a mis en place un serment d'hypocrate pour data scientist donc selon différents critères qui intègrent donc intégrité scientifique équité transparence rigueur responsabilité et indépendance ça a le mérite d'exister c'est bien vous pouvez aller dessus vous pouvez le remplir le signer et vous engager à suivre ces règles là mais est-ce que finalement qui c'est qui va vérifier que vous les appliquez bien une fois que vous les avez signés personne on laisse le libre choix aux gens aujourd'hui de décider de ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle au niveau de l'Europe au niveau on va dire un peu plus réglementaire il y a une charte éthique qui a été définie donc qui s'apparente plus à des règles qui sont reprises on va dire des systèmes judiciaires en place qui sont voilà le principe de respect non-discrimination qualité sécurité transparence neutralité intégrité ça ce sont des règles qui ont été reprises par la commission européenne pour définir une charte de base qui est encore en discussion aujourd'hui pareil ça a le mérite d'exister c'est pas folichon mais bon c'est là donc il y a des projets qui existent donc sur un projet de certification est-ce qu'on peut ou pas certifier un code une machine une intelligence artificielle est-ce que ça peut être certifié oui ou non selon quels critères et il y a des entreprises qui se créent pour donner des labels des labels on va dire sur le bon algorithme défini selon différents critères c'est intéressant ça permet d'avancer c'est un premier travail pour réfléchir dessus sur l'autonomie voilà la non-malfaisance est-ce que c'est structurant ou pas est-ce que ça permet de piloter ou pas de diriger ou pas donc c'est des questionnements qui sont intéressants à avoir et alors vous me direz et ailleurs qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez une idée de du côté chinois au niveau des BATX au niveau des GAFA est-ce qu'il y a des programmes des discussions qui sont établies vous pensez qu'il y en a oui non non mais en fait c'est compliqué parce qu'on rentre dans tout ce qui est très politique à ce niveau-là on a vraiment deux entités qui s'affrontent au quotidien et derrière on a aussi des personnes des employés je prends l'exemple de Google les employés de Google se sont mis un peu vent debout on va dire pour arrêter Google dans la mise en place d'un projet lié au Pentagone pour la revente d'images avec des drones pour l'utilisation vis-à-vis de la guerre et de la défense vraiment armée et donc là-dessus les employés en disent stop on ne veut pas donc Google a arrêté ce programme et a essayé de mettre en place un groupement d'éthique alors le groupement d'éthique il n'a pas tenu longtemps je ne sais pas s'ils ont recommencé l'essai ou pas le fait est qu'ils avaient des personnes un peu trop conservatives dans ce groupement un peu trop de l'autre côté ça fait que ce groupement éthique qu'ils avaient mis en place a explosé ou d'ambres aujourd'hui je ne sais pas trop où s'ils en sont ce qu'on peut savoir c'est que Facebook Facebook on a vu un petit peu avec Martin Kerberg devant le Sénat qui se faisait questionner donc ça commence à poser question là-bas aussi côté Amazon il n'y a pas de point là-dessus c'est strictement un non-point le sujet n'est pas du tout abordé et ça ne les concerne pas par contre du côté chinois ils se sont posé la question pour une seule chose c'est parce que ça rentrait dans les discussions politiques avec les Etats-Unis donc ils se sont posés ils sont venus avec un point sur l'éthique en disant nous allons appliquer certaines règles comme l'Europe a défini ils l'ont juste dit et pour pouvoir appuyer par rapport politiquement par rapport aux Etats-Unis pour pouvoir dire on va mettre en place des règles on va commencer à travailler avec vous on est gentil le fait le fait est que la personne qui s'occupe qui a amené ce point là c'est Kai Fouli Kai Fouli je ne sais pas si vous le connaissez c'est un chinois il est à Pékin c'est un très grand investisseur dans l'intelligence artificielle et Kai Fouli c'est un ancien de Microsoft et de Google je crois je ne sais plus enfin un ancien qui a travaillé longtemps chez Microsoft et donc on peut dire qu'il est à la fois juger parti et le fait qu'il soit dans cette définition d'approche éthique en Chine vis-à-vis de la réglementation avec les Etats-Unis on peut trouver ça plus ou moins intéressant ou louche voilà donc ça voilà il faut avoir en tête que les géants des deux côtés effectivement on ne peut pas dire qu'ils font beaucoup de travail vis-à-vis de l'éthique je ne sais pas combien parmi vous ont des petites Google Home à la maison ou Google Box ou des petites choses comme ça vous en avez ? vous dites ok Google ouais ? non ? moi j'en ai une j'en ai une dans ma cuisine parce que le matin j'arrive je dis ok Google mets-moi la radio et je suis contente par contre ok Google je la débranche le soir quand je rentre quand je veux avoir des discussions tranquillement dans ma cuisine parce que il faut être conscient je pense que la machine elle est là pour vous aider mais à un moment il faut savoir l'enlever et la couper parce que ce n'est pas forcément votre avis tout le temps votre amie tout le temps surtout si elle est parmi si elle fait partie du développement d'une de ses grandes firmes alors à contrario tout ce qui est moi ce que j'aime bien sur Google Google donc utilise toutes nos données on le sait lier tous nos mails on le sait puisqu'il arrive quand on écrit un mail à nous proposer directement des publicités intéressantes directement dans la page suivante mais ce qui est bien c'est que quand je fais des recherches ben voilà quand je tape Python sur le moteur de recherche il ne va pas me proposer des serpents mais il va me proposer des articles liés au code Python pourquoi ? parce qu'il me connait parce qu'il sait les recherches que je fais je ne suis pas animalière donc il ne va pas me présenter des serpents et donc de ce point de vue là on peut dire que Google oui il m'aide il est utile donc moi Google je veux bien le garder de cette manière là mais par contre je ne veux pas qu'il soit intrusif dans ma vie donc il faut vraiment avoir et mettre une limite il faut savoir juger vous même de ce que vous voulez donner ou pas et de ce que pareil au niveau professionnel vous voulez mettre en place ou pas pour aider pour développer des entreprises parce que chaque chose que vous allez développer va engendrer forcément quelque chose derrière alors derrière ça peut être utilisé à bon ou à mauvais escient c'est c'est un petit peu le point que j'avais dernier point on va dire comment on fait en finale c'est ce que je disais chacun doit prendre sa part de responsabilité chacun en tant qu'individu dans sa vie personnelle doit comprendre qu'aujourd'hui on est déjà entouré par l'IA et qu'il faut apprendre conscience et savoir l'utiliser à bon escient alors bon escient c'est vague vous me direz le bon escient pour moi ce n'est pas le même le bon escient pour quelqu'un en Chine mais cela vient de la responsabilité individuelle pareil au niveau professionnel dans votre entreprise votre prochaine entreprise il faudra se poser la question comment comment ce que je vais créer ou mettre en place ou utiliser va être compris va être utilisé derrière donc c'est important de se poser ces questions et c'est en tant qu'individu je pense qu'on peut répondre à ces questions donc je pense qu'on peut travailler c'est chacun qui doit travailler sur ces questions chacun qui doit savoir appréhender les sujets les comprendre et c'est pour ça que ces thèmes d'éthique et ces thèmes d'intelligence artificielle c'est génial et c'est super important qu'on les aborde avec vous et avec tout le parcours que vous allez avoir avec les différentes sessions d'IA mais je pense que c'est aussi très important que ça soit dès le plus jeune âge et ça devrait être appris être conscientisé dès les petites classes pour les enfants parce qu'aujourd'hui tout le monde y est soumis donc tout le monde rencontre l'intelligence artificielle partout et même les personnes âgées devraient comprendre l'impact que ça a chez eux avec potentiellement prochainement aussi en Europe des robots qui vont venir les aider de plus en plus dans leur vie quotidienne et peut-être aussi les isoler vis-à-vis du monde extérieur il faut prendre conscience que plus on va rajouter d'IA plus il va falloir avoir aussi de contacts humains avec les gens et quand je dis que c'est indispensable de s'entourer d'experts d'échanger et de lire c'est pas parce qu'on est sur le code toute la journée c'est pas parce qu'on fait du numérique de l'intelligence artificielle toute la journée que ce n'est pas important d'échanger avec des experts de certains domaines d'échanger avec différentes personnes qui vont venir en contradiction avec vous et surtout de lire et de vous documenter pour construire votre propre libre arbitre et ça c'est très important parce que si vous vous fiez à n'importe quelle recherche ou quelle intelligence artificielle vous allez avoir d'office aujourd'hui des réponses qui vont être biaisées parce qu'aucune n'est aujourd'hui corrigée donc il faut prendre conscience que toute réponse que vous pouvez avoir de Google ou d'un on va dire d'un fournisseur X lambda qui va vous fournir des réponses automatiques toutes ces réponses peuvent être biaisées donc voilà il faut juste en avoir conscience et je pense que à partir de ce moment là on est des personnes plus avisées qui pouvons mettre en place nous-mêmes nos guidelines à côté de ça voilà les échanges qu'il y a entre différents différentes personnes peuvent construire beaucoup de choses ça peut permettre d'appréhender le sujet c'est vraiment voilà une co-création j'ai envie de dire qu'il faut avoir dans cette dans cette construction d'éthique et et de morale qui doit être mis en place vis-à-vis de l'intelligence artificielle je voulais revenir sur un point c'est au niveau de il y a deux personnes que je regarde assez souvent en fait qui sont on va dire quelqu'un qui parle beaucoup qui adore s'exprimer sur le sujet donc c'est Laurent Alexandre qui intervient sur des questions d'intelligence on va dire générale et de démocratie et Aurélie Jean qui est une scientifique française qui a travaillé pour Bloomberg et qui a créé aussi une entreprise qui est là pour accompagner les entreprises dans l'éthique aussi et ces deux personnes ont un peu aussi des avis un peu différents et tranchés c'est ça qui est intéressant Aurélie Jean a émis l'hypothèse que nous en Europe pourquoi on ne serait pas aujourd'hui finalement les petits poussés qui mettent en avant cette éthique vraiment par rapport à tout ce qui est moteur de recherche alors aujourd'hui on a compte mais pourquoi pas dans le futur pouvoir entre guillemets payer un minimum par exemple donc elle suppose que pourquoi pas on serait peut-être prêt à payer un euro par mois pour pouvoir dire mes données elles sont uniquement un mois et personne ne les utilisera donc c'est peut-être la piste qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe c'est pouvoir se poser la question est-ce que on ne pourrait pas nous construire des modèles d'intelligence artificielle qui soient plus éthiques quitte à ce que ça soit rémunéré d'une certaine façon à côté de ça on a Laurent Alexandre qui part complètement dans l'autre sens et lui qui dit pour l'Europe c'est loupé parce qu'en Europe avec les politiques communes c'est zéro et donc au final entre les BATX et les GAFA nous on n'existe pas et de toute façon on est voué à être rien du tout au milieu de tout ça donc c'est c'est un petit peu la réflexion que je vous proposerai c'est un petit peu de réfléchir à ces différentes positions et à savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place à votre avis en Europe pour pouvoir avoir une intelligence artificielle morale et éthique tout en laissant se développer un marché d'entreprise qui puisse avoir aussi sa place sur le monde on va dire voilà merci à vous je ne sais pas si vous avez des questions sinon j'aimerais aborder aussi d'autres sujets j'en ai quelques-uns traditionnellement merci pour une séance de questions réponses certainement il y a des questions sinon je vais commencer moi-même j'ai des questions en recherche en regard de l'aspect explicabilité de l'intelligence artificielle des résultats que l'on le tient et donc on pourrait dire si on arrive à expliquer ces résultats par exemple aux médecines dans d'autres domaines bon ça donne quand même ça peut donner une justification une certaine éthique éthique donc où en est-on aujourd'hui à Sibola et donc bon c'est pour amorcer le débat ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui effectivement au niveau de la médecine et au niveau de la recherche proprement dite effectivement on peut expliquer des choses et donc on peut se baser là-dessus pour pouvoir donner une explication morale pour dire je fais ça dans tel but mais alors on peut se poser la question aussi est-ce que au niveau est-ce que au niveau finalement au niveau génique quand on quand on on avait copié enfin je dis copié la brebis on avait essayé de dédoubler la brebis je sais plus il y a quelques années cloner la brebis est-ce que on peut se poser la question de l'éthique faire le parallélisme par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que on peut appliquer on avait décidé que le clonage n'était pas possible sur les humains et que les chinois s'étaient vantés qu'ils pouvaient le faire au final je suis pas sûre qu'ils l'ont fait a priori à ma connaissance donc on peut je crois qu'il y a quelqu'un d'arrière donc au final on peut se poser la question est-ce que l'intelligence artificielle va dans la même la même lignée que ce soit au niveau de la médecine ou au niveau de l'autre chose mais est-ce qu'on va dans ce sens-là est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles même en recherche on va se limiter même si on peut les expliquer par un certain phénomène voilà ça c'est un petit peu la base il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle et l'IA qui va se développer de plus en plus forte on va pouvoir aller vers le transhumanisme et donc c'est la question de se poser est-ce que vous accepteriez vous en tant qu'humain de vous mettre une puce dans le corps pour pouvoir être plus fort pour pouvoir faire des calculs super rapidement soulever des charges super fort et donc il y a tout un courant de pensée on va dire transhumaniste qui est prêt aujourd'hui à dire ben voilà nous on accepte dans le futur que l'IA entre dans le corps des hommes pour pouvoir les faire évoluer de plus en plus voilà il y a toute cette question aussi éthique vis-à-vis de l'IA vis-à-vis du développement humain voilà donc c'est des questions qu'on peut aussi se poser voilà oui merci bonsoir ma question se pose beaucoup plus sur le comment aujourd'hui l'éthique s'interroge toujours sur l'utilisation des données ou bien l'utilisation de l'intelligence artificielle est-ce qu'on ne pourrait pas retourner la question beaucoup plus sur la création des algorithmes autonomes comment donc dès la création déjà bloquer les algorithmes qui ne sont pas d'un point de vue humain utiles ou bien utiles pour les procédés réglementés selon les valeurs humaines que nous défendons on se pose toujours la question de comment les utiliser mais peut-être sont déjà créés pour la création déjà est-ce qu'il n'y a pas ces questions-là qui se posent si tout à fait oui ça se pose ça se pose bien puisque je crois que c'est Microsoft ou Google qui a essayé de créer des algorithmes qui vont vérifier si des algorithmes créés ou générés ne génèrent pas eux-mêmes des biais donc il y a un pseudo autocontrôle qui essaye d'être construit sur la génération de l'algorithme aujourd'hui ça essaie de se faire maintenant est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à Google ou Microsoft pour créer ces contrôles d'algorithmes vu comment ils rentrent dans ces biais économiques aussi alors c'est toute la limite de la chose mais effectivement c'est un point de vue et pourquoi pas développer des contrôles voilà pourquoi pas mettre en place oui des algorithmes externes qui vont venir checker coder la création de codes et de modèles oui c'est un point important à aborder et cela va aussi dépendre du point de vue puisque vous parlez de savoir définir l'algorithme par rapport à la morale ou à l'éthique qu'on s'est fixé alors c'est la morale d'aujourd'hui ou c'est la morale de demain ou c'est la morale d'autres personnes c'est toute la philosophie qui rentre derrière et toute la légalité j'ai envie de dire le droit qui rentre aussi en question c'est beaucoup plus large que d'écrire techniquement un algorithme je pense oui il y a aussi une deuxième question par rapport au tout début vous parliez de trois entités en place pour que le débat soit plus instructif je vais dire ainsi un scientifique un philosophe et un juriste et dans les entreprises qui sont je vais dire créatrices d'intelligence artificielle est-ce que ces trois entités sont en place lors de la définition de tel projet et comment est-ce que les gouvernements et les autorités en place régulent tous ces procédés là alors dans les entreprises aujourd'hui il y a deux de ces entités qui sont en général les juristes et les développeurs les data scientist les générateurs de code donc il y en a deux il en manque un qui est le entre guillemets le philosophe est-ce que le philosophe a sa place dans une entreprise c'est la question à se poser il peut intervenir je pense ça serait très intéressant que parfois sur des intelligences artificielles poussées le philosophe rentre en tant que justement cet expert qui vient aussi aborder des sujets un petit peu plus globaux après au niveau de l'Europe au niveau du gouvernement il n'y a a priori à la base aucun contrôle qui est fait à part celui de la réglementation du RGPD aujourd'hui légalement qui doit être en place sur laquelle on peut se retourner mais aujourd'hui le gouvernement sur l'intelligence artificielle proprement dite n'a a priori rien à dire ou à faire tant que cela on va dire reste dans les règles que nous avons aujourd'hui dans un pays démocratique voilà bonjour je voulais vous demander vous êtes CEO d'une entreprise finalement dans les data science est-ce que vous avez finalement déjà un certain développement politique de votre côté et à quel niveau jusqu'à quel point alors on n'est pas aujourd'hui rentré en fait on a pour ma part en tant qu'entreprise je base aussi mon entreprise sur un développement éthique la question comme l'a abordé ici vis-à-vis de la potentialité de la mort d'un individu ne s'est pas posée aujourd'hui puisqu'on rentre sur des procédés plutôt d'optimisation au niveau du marketing au niveau de la maintenance donc aujourd'hui on fait entrer ces procédés de data science slash IA machine learning on va dire qui rentrent aujourd'hui dans des process plus business on n'attaque pas forcément aujourd'hui au sein de mon entreprise on ne rentre pas aujourd'hui dans des vraiment des techniques d'IA de manière d'outils autonomes ou de d'apprentissage de la parole ou des choses comme ça donc à ce niveau-là mon éthique j'ai envie de dire oui j'ai une éthique au sein de l'entreprise mais elle est assez facile parce que finalement elle n'engendre pas aujourd'hui forcément on va dire des pertes humaines même si au niveau marketing il faut qu'on fasse très attention sur ce qu'on utilise je travaille sur des données les personnes avec qui je travaille aussi on travaille sur des des cas aussi au niveau RH des ressources humaines où potentiellement on essaye de mettre en place pour de l'absentéisme on va dire global pour l'entreprise de savoir quand est-ce que les managers vont avoir un fort taux d'absentéisme dans leur équipe ça on essaye de 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 limiter pour pas mettre un pourcentage d'absentéisme ou un potentiel d'absentéisme sur une seule personne voilà on met le taux d'absentéisme va se mettre sur un groupe minimum de certaines personnes pour ne pas cibler la personne proprement dite et ça c'est lié au RGPD mais c'est lié aussi voilà à certaines règles que l'entreprise doit se fixer de manière globale en tant que client ou en tant que prestataire voilà qui doit être soumis et dans lesquelles les règles d'éthique aussi rentrent dans ce cas là merci dans le cadre du projet justement que vous venez de décrire admettons qu'il y ait des équipes un peu plus âgées des équipes où il y a plus de femmes que d'hommes etc et tout d'un coup l'algorithme dit ah bah tiens comme il y a davantage de personnes âgées la probabilité qu'il y ait des personnes absentes est plus élevées ou les femmes d'entre 20 et 30 ans résident à être plus absentes etc est-ce que c'est éthique ou pas comme conclusion c'est la question à se poser je dirais que tant que ça ne porte pas atteinte à l'individu qui travaille je pense que ça potentiellement reste dans l'éthique ça c'est mon point de vue ça pourrait être le point de vue de quelqu'un d'autre qui soit différent pourquoi je dis ça parce que dans ce cadre là l'algorithme est utilisé non pas pour potentiellement j'ai envie de dire virer les gens mais c'est pour anticiper les besoins d'embauche d'intérimaires donc c'est pour prévoir le planning à l'avance pour pouvoir dans les 4 semaines qui suivent pour pouvoir dire je vais avoir besoin d'intérimaires à ce moment là et pouvoir anticiper la formation des intérimaires et l'apprentissage pour que ça aille beaucoup plus vite sur les chaînes de montage après si effectivement cet algorithme est utilisé pour aller mettre à la porte ces gens là là on pourrait se poser la question ça pourrait être ça pourrait être interprété comme oui un manque de morale ou d'éthique voilà donc toute la limite toute la limite est à ce niveau là mais c'est comme vous devez connaître l'exemple d'Amazon qui utilise son IA pour pouvoir balayer tous ses CV pour pouvoir faire remonter uniquement les personnes qui sont potentiellement intéressantes pour tel ou tel poste a priori c'était des data scientists et donc toute la base de données vu que les data scientists en place à ce moment là étaient que des hommes toute la partie féminine de la base de données de CV qui avait été reçue a été rejetée et donc ils en ont pris plus ou moins conscience et donc ils ont essayé de rectifier l'algorithme pour que cela prenne d'autres paramètres en compte il y a différentes choses au niveau des algorithmes effectivement qu'il faut mettre en place et c'est pour ça qu'un algorithme pour moi il est mis en place à un moment donné sur l'apprentissage de certaines données mais il y a une analyse continue qui doit être faite quand même derrière pour savoir comment va se comporter l'algorithme au fur et à mesure des runs au fur et à mesure de l'apprentissage est-ce que l'algorithme que j'ai défini à un instant T avec le set de données que j'avais est-ce qu'il va bien se comporter avec mon nouveau set de données et comment il va continuer son apprentissage donc je pense que c'est une surveillance à mettre en place aussi en continu en fait je peux avoir une question j'ai un peu de mal à la poser c'est parce que la plupart des pays que vous exposez ils existent déjà chez les humains oui tout à fait mais par exemple si on prend les cas de la voiture quand j'ai eu mon permis ils m'ont demandé est-ce que ma manière de conduire à être éthique ou pas non je me demande pourquoi est-ce qu'il y a déjà sorti officiel tu m'en parlais de l'éthique là-dedans et pas de l'éthique chez les êtres humains ou à la bonne personne ou la façon dont on travaille simplement bon on travaille oui mais je pense que si a priori on regarde chaque entreprise chaque entreprise a des règles a mis en place des règles donc je pense qu'en tant qu'effectivement quand on passe en permis on ne demande pas si oui ou non on a une éthique mais on apprend d'une certaine manière pour dire qu'il y a des choses à faire ou ne pas faire mais enfin je rebondis un petit peu en sens inverse sur le point c'est que par exemple une voiture autonome on dit que c'est limité à 50 km heure est-ce que le jour où votre femme est enceinte prête à accoucher est-ce qu'il faut respecter le 50 km heure est-ce que quand je suis dans une voiture autonome demain qui est limitée à 50 km heure parce que le panneau dit 50 km heure et que sa femme va accoucher et qu'il faut vite aller à l'hôpital qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on laisse la femme accoucher dans la voiture ? ou est-ce que voilà donc tout le dilemme est là je pense que effectivement en tant que personne on n'apprend pas à avoir une éthique et quand on passe en permis mais il y a des règles il y a des règles qui sont là aussi pour être alors certains diront les juristes diront les règles sont là aussi pour être utilisées et dépassées par certains moments et donc voilà c'est toute la nuance que l'humain apporte là-dedans en fait et c'est pour ça que je pense qu'une IA bien développée c'est avec un humain qui a de fortes connexions entre chacun en fait c'est pas un je suis pas pour l'IA de manière automatique et rédhibitoire je pense que ça ça risque de nous détruire au contraire mais je pense qu'il faut justement par l'humain accompagner l'IA pour que ça nous aide et ça facilite la vie voilà je réponds pas tout à fait mais voilà je vais juste rebondir sur ce point justement sur la question qui a été posée est-ce que la différence entre l'humain et la machine c'est pas la responsabilité qu'a l'être humain sur ses décisions c'est vrai qu'on a tout intérêt à se comporter de façon éthique sinon sinon qu'est-ce qui se passe sinon voilà qu'est-ce qui se passe sur la décision qu'on a prise est-ce que les gens vont reconnaître cette décision comme étant bonne ou mauvaise voilà donc on va être jugé donc on va être plus ou moins mal vu on va être donc chaque être humain s'impose sa propre éthique sa propre morale par sa culture et par c'est là qu'on rentre dans l'aspect un peu philosophique finalement puisque chaque être humain et chaque personne va définir lui-même de ce qui est moral ou pas vis-à-vis du regard des autres de son groupe ou vis-à-vis de lui-même du coup au niveau de l'intelligence officielle est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la responsabilité de ses actions exactement à qui retombe cette responsabilité parce que là le rythme la pire des choses qui puissent lui arriver c'est qu'on le supprime oui voilà mais exactement c'est je pense quelque chose sur lequel il faut voir la chose je pense c'est bien merci merci à vous j'étais ravie merci à vous 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 merci à vous